salut à toutes et à tous et bienvenue sur indestructures aujourd'hui critique animaliste avec le nouveau disque de alex g god save the animals parler d'alex g sur un des structures est une évidence dont l'artiste a réussi à adapter l'éthique indépendante et punk du do it yourself au monde du numérique mais aussi une chose risquée dans sa fan base le vénère comme un dieu vivant à 29 ans seulement alex g est déjà un incontournable de la scène indépendante avec neuf albums à son actif de son vrai nom alex chianos coli l'artiste est originaire de pennsylvania il grandit dans une famille de musiciens découvrant par sa sœur la scène rock indé des nineties notamment des groupes comme radio head elliot smith ou pavement et par son frère le piano et la guitare à l'âge de 11 ans il commence à s'enregistrer sur garage band un logiciel qu'il n'a pas quitté depuis toute sa discographie jusqu'ici étant produite en mode do it yourself avec le logiciel d'apple et dès 12 ans il commence à partager ses premiers essais musicaux sur le regretté myspace au lycée alex cherche encore sa voix musicale il essaye la technogote avec le groupe de sa sœur mover avant une expérience punk éphémère dans le groupe skin cells puis il va se tourner vers une carrière solo sous le nom d'alex g à 16 ans il découvre le site band camp et commence à construire une communauté de fans sur internet entre 2010 et 2014 et l'enregistre cinq albums tous distribués sur la plateforme band camp en 2015 la belle un des dominos repère le phénomène sur internet et le signe pour son sixième album bitch music qui le révèle à un plus grand public et le propulse à la production de endless et blonde de frank ocean en 2016 se produisant sous le nom de sandy pour des raisons de copyright les albums roquettes en 2017 et house of sugar en 2019 confirme ce succès même si l'artiste continue ses expérimentations sonores entre paiement et youth smith avec une production entre bricolage et garage band j'ai eu la chance de le découvrir pour la première fois sur scène l'an passé surpris de découvrir sa fan base chanter avec lui sur tous les morceaux et amusé de le voir reprendre clocks de colplay en rappel face à un public génération z conquis d'avancé parlons maintenant un petit peu du son d'aleggie qui s'inscrit quelque part entre elliot smith et stephen mac mus et qui comme les deux artistes cités précédemment possède cette capacité à trouver le riff le refrain le plus accrocheur avec un sens de la mélodie assez exceptionnel mais sans avoir toujours la volonté de prolonger le plaisir créé à l'image de stephen mac mus ou dans daniel johnston surprenant souvent par ses patchwork sonores god save the animal son neuvième essai sonne comme l'album de la maturité moi pas de choix qu'au style plus affirmé alex j trouve un groupe plus simple accessible qui devrait lui permettre d'accrocher un public au delà de sa fan base très solide qui le suit déjà depuis ses débuts sur internet en effet si alex j a gardé la main sur la production du disque il abandonne pour la première fois garage band pour un enregistrement en studio épaulé par check portrait bassiste un mortel orchestra qui avait assuré le mix de ses précédents disques chez domino et l'ensemble sonne comme plus cohérent moins bricoler tout en conservant l'originalité de l'artiste on retrouve ici le même timbre de voix légèrement nasal kellywood smith toutefois sont les qualités vocales du chanteur de portland mais une voix avec laquelle il aime jouer n'hésitant pas à utiliser le vocoder ou l'autotune pour atteindre certaines sonorités car si la musique style écrite s'inspire de la folk rock lo-fi des nineties il est aussi un enfant de l'air digital bien ancré dans son époque numérique sont confirmés dans des morceaux comme immunity after all ou across the sea dans lequel il abandonne sans regret le son alternatif des nineties pour embrasser la cause de l'hyper pop mais cet album est aussi l'occasion de découvrir une phase plus sombre chez alex g et huit et de son admiration pour modest mouse group un des essentiels et injustement méconnus en france pour lequel je vous conseille l'écoute de l'album the lonesome crowded west ambiance que l'on retrouve ici sur des morceaux à l'ambiance post grunge presque pixies comme avec le titre blessing assez inentendu de la part de son auteur mais qui fonctionne bougrement bien alors comme je l'ai dit code save the animals et l'album de la maturité pour son artiste qui commence à se projeter au delà du cocon paisible de la production musicale dans sa chambre de post adolescent geek surdoué pour la première fois alex g chante le passage à l'âge adulte comme dans my recall où il s'imagine fonder une famille tout en faisant le point sur sa carrière artistique se demandant combien de chansons il faudra produire encore avant de lâcher sa guitare et passer à autre chose car l'adolescent qui se cachait derrière des pseudos et des avatars sur myspace ou sur band camp à ses débuts et maintenant en adulte en couple depuis plusieurs années avec la violoniste molly garner et dans la vie fête de tournée de soirée étudiante s'arrêtait brutalement durant la pandémie le couple s'est installé dans le new jersey ils ont adopté un chien rocco qui semble être au coeur de cet album au titre engagé à la cause animale car à l'heure où le monde entier chante god save the queen après le décès de la reine elisabeth 2 alex g lui chante god save the animals hommage à ses compagnons canins qui apparaissent sur ses premiers disques auto-produits comme winner ou trick entre inspiration divine spiritualité et monde animal alex g s'affirme comme un brian wilson des temps modernes quelque part entre pet sound smile et god only knows réinventant la pop à sa manière et là où elliot smith faisait le pont entre le sixties des beatles et les nineties alex g trace le chemin vers le monde contemporain de l'appel pop autotuné tout en conservant la magie des anciens god save the animals est probablement le meilleur disque d'alex g à ce jour enregistré en studio le disque réussit à canaliser le côté messianique des prestations d'alex g sur scène sans se perdre dans les patchwork qui pouvait décontenancé sur ses précédents albums un choix qui ne pleura peut-être pas à tout le monde mais qui devrait lui permettre de toucher un plus large public et d'agrandir encore sa fan base si l'artiste réussi à atteindre le génie d'elliot smith sur certains morceaux notamment des titres comme runner je reste plus sceptique sur les morceaux les plus autotunés comme across the sea sa voix résonne presque comme un mauvais chanteur de reggaeton ou de pnl mais je pense que c'est mon côté nineties qui parle ici je suis certain que le pont entre générations réalisé par l'artiste est essentiel aujourd'hui avec ce nouveau disque alex g continue surtout de s'affirmer comme l'un des artistes pop essentiels de notre époque dont la créativité débordant n'a peut-être d'égal que celle de suvian stevens et qui devrait plaire à tout fan elliot smith ou de stephan macmus réactualisé à coups de sampler et autotune le tour réalisé par un vrai orfèvre qui ne cesse de me surprendre un album qui mérite donc une note de 16 sur 20 qui pourrait encore monter dans mon estime le temps de digérer certains affets sonores un peu malvenus merci de m'avoir écouté je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux à liker la vidéo si vous l'avez apprécié à la partager au revoir tout le monde à la semaine prochaine 1